Musique Chers amis d'Eleon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Bienvenue à cette émission Face à Face. Vous vous êtes habitués à cette émission. Face à Face, une émission qui vous met au courant de l'actualité politique, sociale, pourquoi pas économique, de la République démocratique du Congo avec les analyses, les points de vue. En tout cas, pour aujourd'hui, nous avons un invité avec qui nous allons discuter sur quelques sujets d'actualité. Il s'agit bien de Maître Lidère Kingonzi Joachien, à qui nous disons bonjour. Oui, bonjour M. Joël. Bienvenue. Merci bien et je suis très heureux de répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Maître Lidère, vous êtes coordonnateur d'une structure citoyenne dénommée Milelo Yamboka. C'est ça ? Oui, c'est Milelo Yamboka. Milelo Yamboka. Avant de parler de l'actualité, j'aimerais quand même que nous puissions nous apaisantir sur votre structure citoyenne. Je rappelle le nom, Milelo Yamboka. Pourquoi ce nom de Milelo Yamboka ? Oui, M. Joël, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord retracer le cheminement qui a abouti à Milelo Yamboka. Nous avons une fondation qui s'appelle Mbote Fondation et nous ouvrions dans trois secteurs. Il y a le secteur social, il y a le secteur humanitaire ainsi que le secteur culturel. Il s'est fait que dans le domaine social et humanitaire, depuis un certain temps, nos partenaires ne financent plus les projets que nous cherchions à faire bénéficier à nos concitoyens. Et nous étions obligés pendant deux ou trois années de financer ces projets par nos propres moyens financiers ainsi que nos moyens matériels. Et nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous étions tellement asphyxiés et nous ne pouvions plus accepter ces difficultés que nos concitoyens étaient en train de vivre. Et c'est dans ce cadre que, dans le domaine culturel de notre fondation, nous avions monté un projet que nous avions dénommé Milelo Yamboka. Et Milelo Yamboka a évolué dans le domaine culturel. On a monté le projet Milelo Yamboka qui était dans une branche citoyenne de la fondation. Et dans son évolution et dans sa prise en charge, Milelo Yamboka est devenu tout de suite une plateforme associative où, en son sein, nous avons non seulement la Fondation Beauté, nous avons également beaucoup de nombreuses associations qui sont également membres. Et pourquoi nous sommes allés vers ce point-là ? Parce que nous avons constaté que nos populations étaient en train de souffrir lamentablement. Si vous circulez dans la ville de Kinshasa, vous allez constater qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de transport. Vous sortez chez vous le matin à la maison et vous rentrez peut-être très tard chez vous. Et vos enfants n'ont pas la possibilité de vivre avec vous ou encore de jouer avec vous. Nous avons constaté que dans notre pays, pour se nourrir d'un poulet dans une famille, ça devenait très difficile. Et les familles qui ont des moyens ou encore les familles bourgeoises ou nanties s'organisent pour avoir ne plus qu'un ou deux poulets. Mais les familles dont la plupart n'ont pas les moyens, ils sont obligés, quand ils vont dans le marché, ils s'achètent des poulets en petites parties, soit en morceaux. Et pour celui qui habite, par exemple, le Matete, s'il aime manger la partie qui est la cuisse, il achète la cuisse. Pour celui qui habite Ngaba, s'il aime manger les Mokongo, il prend les Mokongo. Pour celui qui habite la Tchango, par exemple, là vers la cité Pangade Nazareth, il peut s'acheter les Kingo. Et celui peut être des Boadi et des Kindé, il peut se précipiter les Ghibabé. Et ces situations-là nous choquaient. Nous avons également constaté que, depuis trois législatures, nos membres de famille ou encore nos constituants de la diaspora ont été privés de leurs droits de vote, alors que la Constitution donne le droit de vote à tout citoyen qui est congolais, se trouvant en RDC ou en dehors de notre pays. Et nous nous sommes dit que c'est une situation qui est en train de déranger. Pourtant, ceux-là qui sont à l'étranger sont devenus l'ultime survie sociale pour ceux qui sont dans le pays. Nous avons également constaté que nous avons plusieurs barrages hydroélectriques, mais nous n'avons pas les courants et le courant vient nous dire bonjour et au revoir. Et cette situation-là devait prendre nécessairement fin. Nous avons également constaté que nous avons plusieurs lacs, plusieurs rivières, ainsi que le fleuve Congo qui est parmi les grands fleuves ou encore qui est dans la cuivette centrale qui peut desservir plus de 93 millions de personnes, mais nous n'avons pas d'eau et l'accès à l'eau potable est un problème. Nous avons également constaté que pour accéder aux soins médicaux, il faudrait être d'une famille nantie pour bénéficier des meilleurs soins. Sinon, les gens meurent dans les hôpitaux, dans les centres médicaux. Nous avons une grande base où encore beaucoup de nos membres qui sont dans le quartier Kingakati, vers les pratiques des Bateke, ils n'ont pas d'eau et ils vivent comment ? Et pendant le temps de confinement, nous avons eu du mal à faire des sensibilisations contre le coronavirus parce que dans ce quartier-là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas possibilité d'accéder à l'eau. Et nous nous sommes dit que ça n'était de trop, on devait faire quelque chose. C'est comme ça, vu toute cette situation en général, nous nous sommes dit que le Lambo devra cette fois-là porter plainte contre toutes les difficultés que vivent nos concitoyens vers les autorités et donner des pistes de solution pour que les choses changent. En soi, voilà un peu les raisons qui ont fondé à ce que le Lambo revienne au monde. Sans oublier, sur le plan éducationnel, on a également constaté que l'accès à l'éducation est aussi une réalité qui nécessite beaucoup de moyens de certaines familles. Quand vous n'avez pas de moyens, vous ne pourrez jamais faire accéder vos enfants dans les écoles. Bref, la conjoncture, la situation précaire de la population congolaise et la motivation de la naissance de le Lambo. Exactement ça, exactement ça, M. Joré. Ok. Maintenant, Mille-le-Lambo Kha est mise en place. Mille-le-Lambo Kha fonctionne déjà. Avec quelle philosophie de pensée ? Mille-le-Lambo Kha fonctionne avec la philosophie qui est normalement constitutionnelle. Nous défendons les principes constitutionnels parmi lesquels nos valeurs sont l'humanisme. Nous plaçons l'homme au centre d'intérêt de tous nos forums ou encore de tous nos projets. Et dans ces valeurs d'humanisme-là, nous avons tiré notre pensée philosophique avec le principe du josephisme. Qui dit josephisme ? C'est-à-dire tiré de Joseph. Joseph, fils de Jacob, qui est renseigné dans la Bible. Parce que sa vie a été résumée par beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, d'une humiliation vers l'élévation. C'est-à-dire que nos concitoyens doivent quitter de l'horreur, de la honte vers la gloire. Et de ce principe du josephisme, nous l'avons attaché avec les corollaires que nous appelons la théorie de l'élite héritière et la théorie de l'élite non héritière. Qui veut dire que nous avons remarqué dans notre pays le pays où l'espace de gérance de la réplique démocratique du Congo est géré par cinq dynasties actuellement. La première dynastie, c'est la dynastie des pères fondateurs, où nous retrouvons le président Kassavubu, le Lumumba, tous les pères de l'indépendance qui ont existé à l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, ainsi que les groupes désévolués. La seconde dynastie, c'est la dynastie de Mobutu, que Mobutu a pris le pouvoir en 65 d'une manière officielle avec ses pères, où il avait ses compères aussi qui ont dirigé la république. La troisième dynastie, c'est la dynastie kabilienne, la dynastie des musées Laurent-Désiré Kabila avec ses compères de Lafdel à l'avènement de l'an 1997. Et puis il y a la dynastie de Joseph Kabila ainsi que la cinquième qui se formalise déjà. Pourquoi ? On a constaté que pour accéder aux fonctions suprêmes de la république ou encore dans certaines fonctions influentes de notre pays, il faudra avoir appartenu dans l'une de ces dynasties, soit par ascendant, soit si vous avez eu un oncle, un père, une mère, une tante, un cousin qui a géré durant toutes ces dynasties, vous aurez la possibilité d'exercer une fonction influente. C'est ça que nous avons appelé le lien des filiations. Et pour également accéder, il y a une autre possibilité, il faudrait que vous ayez un lien d'affiliation, par le simple fait du mariage ou par le simple fait d'amitié. Si vous n'êtes pas marié dans une des familles qui a été dans une des dynasties, vous ne deviendrez jamais grand. Et puis la troisième possibilité, c'est une possibilité très rare, il faudrait qu'un miracle divin arrive, que Dieu vous ait choisi pour vous imposer dans ces milés-là pour diriger. Et ces dynasties-là se sont organisées pour revenir au pouvoir chaque fois et pour conserver le pouvoir, eux, leurs enfants, leurs petits-fils jusqu'à la fin des temps. Et nous, nous nous sommes dit, nous en tant qu'élite non héritière, si nous croisons les bras, nous fermons les yeux, nous continuons à subir les mêmes problèmes. Donc là, il est sans doute démontrable que c'est vrai que le président de la République fait des efforts à ce qu'il y ait de la gratuité, mais il y a encore des efforts à fournir pour qu'il y ait de l'amélioration, parce qu'il existe encore les écoles que nous, les Milolambos, qu'on appelle les instituts SEM à Sokopasi, c'est-à-dire les écoles où il n'y a pas de bancs. Il y a les écoles, les instituts SEM Bissoumba, c'est-à-dire les écoles où il n'y a pas de toilettes et les enfants font leur besoin à même le sol, donc partout. Il y a aussi les écoles que nous considérons comme les complexes scolaires SEMOI ou encore SEMBOULA. Lorsqu'il pleut, tout le monde est mouillé et ce sont des efforts qu'il ne faudrait pas faire. C'est comme ça, nous en tant qu'élite non héritière, là nous nous sommes dit, nous devons prendre des dispositions afin que nous aidions nos frères qui sont issus de l'élite héritière à comprendre que nous devons vivre tous dans une même situation d'égalité. Et comment ? Est-ce qu'il y a une stratégie pour mettre fin à cette succession des dynasties ? Oui, il y a une stratégie pour mettre fin à cette succession des dynasties, c'est d'abord l'amour et une possibilité participative dans la gestion de l'État ou encore dans la gestion de la République. Publica. Si eux, ils dirigent, il faudrait aussi que l'élite non héritière aussi puisse diriger. Comment ? Si eux, ils participent. Vu que le cercle est fermé, comment est-ce que cette élite non héritière va accéder aux affaires ? C'est plus simple, c'est par les voies électorales ou encore par les voies des élections. En ce sens que les élites non héritières vont briguer des mandats électoraux et les élites héritières... Oui, non, ça ce n'est pas interdit. Et ça sera à la base où nous faisons comprendre à nos concitoyens que si vous voulez que vos conditions de vie soient réellement améliorées, il faudrait que vous désignez par vous-même les gens qui présideront à votre destinée. Sans que nous puissions chasser les autres, nos frères élites héritières, nous allons nous mettre sur la même chaise, sur la même table pour co-gérer la République afin que nous ayons une stabilité sociale à tous les niveaux. Maître King-Gondi, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la structure citoyenne Nile-Loyamboka. Nous sommes en train de parler de votre structure avant de brosser quelques questions d'actualité. Dites-nous un peu, vous avez évoqué plusieurs choses. Alors, l'objectif de cette structure, vous visez quoi principalement ? L'objectif de notre structure, nous visons principalement la stabilité sociale. Nous visons aussi la paix. Parce que ça nous écœure de voir nos frères, nos bien-aimés qui vivent dans l'est du pays, chaque jour ils sont massacrés, chaque jour ils sont décapités, chaque jour ils sont déchirés, même jusqu'au terme de leur prise de vie. Un corps sans vie doit être respecté, mais ces corps sans vie-là sont déchiquetés. Notre souci est tel que nous voulons avoir une paix réelle qui sort du cœur et mettre tout le monde d'accord, que nous puissions transcender nos sentiments ainsi que nos émotions pour que la paix rienne. Parce que là où il y a la paix, c'est là où il y a l'abondance, c'est là où il y a la tranquillité et c'est là où il y a l'émergence. Nous prenons surtout et surtout la bonne gouvernance que nous, dans notre groupe Mille-Lambocca, nous sommes même en train de rédiger un programme de bonne gouvernance que nous avons baptisé la gouvernance sacerdocale. Mais ce programme-là, vous allez le matérialiser où précisément ? Nous allons le matérialiser ensemble avec ceux qui dirigent et ensemble avec nous qui arriverons dans la gestion de la chose publique. Parce que nous, nous considérons que lorsque nous gérons le pays, avec l'esprit du sacerdoce, il n'y aura jamais de problème. Si nous comprenons bien, la structure Mille-Lambocca a les objectifs dont les avenirs de militer à un parti politique. Pour l'instant, nous n'avons pas encore des ambitions à être militer à un parti politique. Comment est-ce que vous allez amener, vous allez gérer, vous allez co-gérer ensemble avec ceux qui sont là, si vous n'êtes pas dans la politique ? Vous savez, nous avons récemment demandé ou encore sollicité les réformes pour que la société civile ait au moins la chance d'accéder aussi à la gestion de la chose publique. Nous nous souviendrons qu'en 2006, la société civile avait la possibilité d'accéder au Parlement par la possibilité ou encore par la formule d'être candidat indépendant. Mais malheureusement, avec les mauvaises réformes qui ont été taillées sur mes yeux, on a carrément élagué la possibilité aux indépendants d'accéder. Mais avec ce que nous avons sollicité et demandé, nous croyons fermement que ces réformes-là vont tenir les coups et puis vont tenir les roues afin que les indépendants par le canal de la société civile briguent aussi des mandats électoraux et accèdent et proposent des projets qui porteront sur les améliorations que Mille-Lambocca est en train de poursuivre. Nous allons revenir sur la question des réformes électorales. Vous avez dit que vous placez l'homme au centre de votre objet. Vous avez dit que c'est l'humanisme qui conduit la vision de Mille-Lambocca. Vous avez dit que vous allez bientôt mettre en place un projet, un programme disons. Mais est-ce que vous êtes entendu par les autorités ? Oui, nous sommes entendus par les autorités. Par quel canal ? Pour l'instant. Si nous devons réguler un peu en arrière, nous rentrons vers l'année passée, en 2020. Lorsque nous avons vu les groupes de 13 personnalités, les 13 parlementaires, étaient en train de circuler dans toute la République, nous étions touchés et nous nous sommes dit que cela circule pour pérenniser les dominations vis-à-vis de nos concitoyens. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait barrer la route à ceux-là pour demander qu'il y ait un réel changement. Qu'est-ce que nous avions fait ? Nous avions munité un mémorandum que nous avons déposé ou que nous avons saisi le président de la République. Le président de la République, le président Fatshi, nous l'avons saisi par notre mémorandum et nous avions copié toutes les autorités par le biais de ces mémorandums-là. Dans le mémorandum, dans les grandes lignes, nous avons dit à M. le président de la République que nous étions opposés à l'organisation d'un quelconque dialogue parce que le dialogue ne résout jamais les problèmes de la société que nous, nous sommes membres. Plutôt, le dialogue concourt avec comme fin le partage du pouvoir. Et nous avons demandé au président de la République, comme nous sommes africains, « C'est vrai que nous avons refusé le dialogue, mais il y a une possibilité de discuter. Que cette fois-là, que le président de la République puisse convoquer un cadre de consultation permanente dans lequel le président devra consulter toutes les couches sociales de la population qui apporteront leurs désidératas et leurs propositions afin que leur vie puisse changer. Et curieusement, après avoir déposé ce mémorandum et après avoir fait les plaidoyer dans plusieurs institutions, le président de la République a entendu la voix de M. le Mboka a finalement convoqué les consultations nationales dont nous avions également pris part. Donc, si le chef de l'État a convoqué les consultations, c'est entre autres grâce à l'appel, grâce à la revendication de M. le Mboka. Exactement. Si le président de la République a convoqué les consultations, c'est aussi grâce à ces appels-là et grâce aux plaidoyers de M. le Mboka. Et nous avons pris part, nous avons déposé un cahier de charges qui, lors de ces résolutions ou de ces conclusions prises par M. le président de la République, nos propositions ont été prises en compte. C'était quoi votre cahier de charges ? Notre cahier de charges était axé sur deux perspectives. D'abord, la refondation de l'action gouvernementale qui doit normalement se fixer sur l'amélioration des conditions de vie sociale de nos concitoyens. Et puis, l'autre perspective, c'était sur les réformes électorales. Un point intrigué qui était même une préoccupation subsidiaire. Parce que nous, nous sommes dit, nous, M. le Mboka, les élections ne résoutent pas toujours les problèmes de nos concitoyens puisque celui qui est au pouvoir va amener son programme. Mais dès qu'il n'est plus au pouvoir, celui qui va remplacer cherchera à faire table et rase. Et on revient directement au prestige d'État et les choses n'évoluent jamais. Mais lorsqu'on place l'intérêt de la société en premier, c'est ce qui pourra nous conduire à un changement réel et puis vrai. Maître, leader Kingon Dijuashiem, je rappelle à nos internautes que vous êtes coordonnateur de la structure citoyenne Milelo Iamboka. Vous avez brossé, vous avez peint le tableau de votre structure. Mais j'aimerais quand même, ou soit, les téléspectateurs voudront savoir vos perspectives. Qu'est-ce que vous envisagez pour les années à venir ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Est-ce que vous comptez muter un parti politique ? Est-ce que, parce que vous avez dit pour l'instant, nous n'avons pas ce projet-là, mais dans l'avenir. Est-ce que vous comptez devenir un parti politique ? Dans l'ensemble, dites-nous, quelles sont les perspectives de Milelo Iamboka ? Bon, dans l'ensemble, la perspective de Milelo Iamboka, c'est que c'est la population qui aura à décider sur ce qu'on devra faire. Pourquoi ? Nous, les Milelo Iamboka, pour l'instant, nous ne considérons pas encore qu'il y ait alternance. Là, pour quelle raison ? Là, pour la simple raison à ce que la personne qui dirige l'arbit actuellement, le président Tshisekedi, nous le considérons, c'est quelqu'un qui est issu d'une des cinq dynasties, bien qu'il lui aussi constitue une nouvelle dynastie. Et il a succédé à M. Joseph Kabila, qui est issu d'une des cinq dynasties également. Et nous nous sommes dit, par rapport à cette classe de l'élite héritière, Lorsqu'un individu issu de la classe de l'élite héritière remplace un autre qui est issu également de la même classe d'élite héritière, il n'y a pas eu alternance, mais plutôt il y a eu changement ou remplacement. Mais le jour où une élite non héritière accédera à la fonction suprême de la République, nous dirons cette fois-là qu'il y a ou il y aura alternance. C'est-à-dire quoi ? Une élite non héritière remplace une élite héritière, là il y aura bel et bien alternance. Vous parlez seulement de la tête de l'État, entre guillemets le président de la République, mais il y a aussi d'autres fonctions, d'autres postes, où il y a aussi les gens de l'élite héritière dont les parents, les arrière-parents n'ont jamais travaillé. Oui, nous sommes en train d'évoluer, parce que même dans la classe des élites héritières, il y a aussi des oubliés, mais cela ne fait pas des oubliés des personnes mises à part. Et ça c'est au niveau suprême de la République. Mais en ce qui concerne les assemblées provinciales ou encore le Parlement qui est bicaméral pour l'instant, nous travaillerons de manière à ce que la population se prenne en charge en présentant elle-même ses candidats à tous les niveaux. C'est-à-dire quoi ? Si nous aurons 200 réconscriptions électorales pour 500 sièges à pourvoir, nous nous allons amener la population à comprendre qu'elle-même peut présenter ses propres candidats et leur faire désigner pour que cela préside à leur destinée au sein des assemblées provinciales et au sein de l'hémicycle national. C'est ça nos perspectives. Alors devenir un parti politique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une priorité puisque nous pouvons devenir un parti politique et puis nous quittons la philosophie que la population attend de nous. Seule la population devra définir ou encore préciser ce qu'elle voudra que nous puissions devenir et nous ne pourrons que nous incliner par rapport à la volonté populaire. Pour l'instant, nous sommes en train de militer comme une organisation citoyenne qui respecte les lois de la République ainsi que la Constitution afin de voir que sa population puisse émerger dans une vie apaisée et plus réelle à la même dimension que ceux-là qui vivent sous d'autres cieux. Quelle appréhension, cas Mulele Mboka, de la classe politique congolaise ? Pour Mulele Mboka, la classe politique congolaise en réalité n'existait plus. Comment ça ? Elle a existé dans le temps. Si elle n'existait plus, j'aimerais d'abord vous faire une caricature ou en tout cas dans une image. C'est-à-dire quoi ? Lorsque nous sommes sur la voie routière de la ville de Kinshasa, vous verrez des fois sur le boulevard, il y a quatre bandes par direction. Et ceux qui vont vers la gauche, soit les gens qui viennent de la gauche vers la droite sont censés respecter leurs trottoirs. Et les gens qui viennent de la droite vers la gauche sont aussi censés respecter également leurs trottoirs. Mais nous constatons quoi ? Il y a des fois même ceux-là qui sont censés réguler. La voie routière ne les respecte pas et y crée des embouteillages. Ce qui fait que même ceux qui devraient respecter leurs propres bandes se retrouvent dans d'autres bandes. Et nous nous voyons souvent sur une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième bande. Et c'est la même image qui se représente dans notre classe politique. Normalement, la classe politique doit être l'ensemble des citoyens ou encore l'ensemble des concitoyens qui militent pour les mêmes objectifs et pour les mêmes intérêts qui est l'homme. L'homme comme cheval de bataille. Mais nous constatons que les gens ont quitté cet amour de la patrie, cet amour de l'homme pour poursuivre leurs propres intérêts égoïstes. C'est ce qui a fait que nous puissions quitter de la classe politique qui a existé dans le temps de la première dynastie avec le père fondateur et les évolués. Parce que ceux-là, bon, que tous ceux-là sont partis paix à leurs âmes, mais ils n'ont pas travaillé pour enrichir leur famille. Ils n'ont pas travaillé pour bâtir des buildings ou encore des sociétés. Mais ils ont travaillé pour arracher l'indépendance pour que nous accédions à la souveraineté nationale et internationale. Pour l'instant, nous nous retrouvons avec des couches politiques, des groupements politiques qui militent pour leurs intérêts. Lorsqu'on leur demande, venons ou venez, nous allons nous asseoir pour réfléchir Congo et ils viennent avec des cahiers de charges. Moi, je voudrais être ministre rien qu'au ministère des mines. Moi, je voudrais être ministre rien qu'au ministère des hydrocarbures. Ça, nous quittons la philosophie de la classe politique pour les couches politiques. Raison pour laquelle, avec l'avènement d'Emilio Lambo, car le travail que nous allons faire par plusieurs vidéoconférences ou par plusieurs conférences débat, par plusieurs forums de formation, nous allons faire comprendre à nos constituants, nous allons faire comprendre à ceux-là qui exercent encore la politique d'une manière néfaste à revenir à la raison pour que nous militons et que nous voyons vers l'avant comment nous pouvons parler Congo, comment nous pourrons changer les choses dans notre pays. Voilà la différence qu'il y a. Nous n'avons plus de classes politiques parce que nous avons basculé dans des couches politiques pour des intérêts égoïstes. Vous avez dit qu'au Congo, nous n'avons plus de classes politiques. Vous avez été reçu. Vous avez participé aux consultations du chef de l'État. Après cela, le chef de l'État a appelé à l'Union sacrée de la nation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que cette Union sacrée ne répond pas vraiment aux attentes de la population parce que tout le monde a cru à cette Union sacrée. Vous êtes aussi, vous, déçu. Moi, personnellement, ou encore nous, Milo Lomboca, nous ne sommes pas encore déçus pour dire que nous ne sommes pas déçus. Parce que vous savez, le travail qui tend vers une transformation ou vers un changement, c'est un processus. C'est vraiment un processus qui prendra légèrement un peu du temps. Et le problème, c'est qu'avec nos politiques, tellement que ce ne sont pas les politiques qui sont dans une classe politique, mais c'est plutôt les gens qui sont dans des couches politiques qui visent d'abord leurs intérêts. Lorsque nous lisons l'histoire de la Chine ou encore l'histoire de la Russie, prenons carrément l'histoire de la Chine. Donc, vous allez constater que la Chine a été victime de plusieurs mouvements impérialistes, de plusieurs dominations étrangères, particulièrement celles du Japon. À un moment, la Chine s'était dit que nous devons fédérer nos efforts. Nous devons fédérer nos efforts politiques, matériels et militaires pour chasser les impérialistes. Et ils ont monté une pensée qu'eux-mêmes ont appelée un régime d'État. C'est-à-dire, c'est comme un régime où ce soit encore une philosophie du cœur. Toutes les personnes issues de plusieurs tendances politiques ou socialistes de l'époque différentes devraient se réunir autour d'une même pensée pour essayer de sauver leur nation entre le maître des impérialistes. En principe, quand le chef de l'État appelle à l'Union sacrée, c'est l'image presque d'un régime d'État. C'est-à-dire, pas une dictature dictature, mais le chef de l'État voulait que les Congolais puissent, ou trépasser ses émotions, ses limites, puissent transcender ses objectifs pour que nous puissions parler sur l'intérêt de l'État. Comment on doit changer notre nation ? Comment nous devons rebâtir notre nation qui est aujourd'hui par terre ? Et nous, nous pensons que c'est un travail qui doit commencer ou encore qui est en train d'être lancé. Et nous pensons et nous croyons qu'avec cet avènement de l'Union sacrée, il y aura des bons résultats. Le problème pour nous, les gens de la société civile, la plupart des structures de la société civile sont inféodées ou encore sont affectées par des sentiments politiciens. Comme vous également. Nous, nous ne sommes pas inféodés par des sentiments politiciens. Nous avons présenté des plaidoyers. Et quand ces plaidoyers-là sont par moments respectés, nous devons reconnaître ce qui est fait et réalisé dans l'essence de l'amélioration de nos conditions de vie. Donc nous ne pouvons pas refuser des choses par plaisir pour plaire à une ou à l'autre tendance politique. Mais la réalité sur terrain nous démontre que tout le monde semble être déçu parce que tout le monde a cru à cette Union sacrée. Mais malheureusement, les gens qui étaient venus pour sauver le pays, malheureusement, ils avaient leur cahier des charges. Ils sont venus pour le partage du gâteau. Et l'Union sacrée commence à ressembler à un conglomérat des opportunistes. Je ne pense pas, je ne pense pas. Laissons les temps autant. Mais les temps passent plusieurs mois, il n'y a pas de gouvernement. Le pays n'est pas géré. Ainsi de suite. Non. Dans un système de philosophie de l'Union sacrée, comme le veut le président de la République, je pense qu'il ne peut pas sortir un gouvernement que lui pense que c'est le gouvernement que devra travailler. Dans ce système d'Union sacrée, il faudrait que le président de l'Athlée puisse obtenir aussi les consensus de tout le monde. Parce qu'il n'est pas seulement le président qui a été élu par ses compères de l'UDPS ou encore du cash ou encore un président qui a travaillé avec les FCC. Il doit répondre au désidérata de toute la population. Lorsqu'il a reçu la population lors des consultations nationales, il a obtenu les cahiers de charges de tout le monde. Voilà pourquoi, même si le gouvernement tarde ou tardera à être divulgué, donc la divulgué. Mais nous pensons que ce gouvernement devra recevoir les consensus, notamment de tous les politiques et aussi de la société civile, pour que l'action ou encore les actions qui mèneront ce gouvernement puissent réussir, que le ressenti du changement social puisse être réellement vécu. Il n'y a pas encore raison que les gens puissent se précipiter pour dire que c'est de l'échec. N'en déplaise ceux-là qui sont partis avec les intentions de gagner un poste ou des postes pour leurs intérêts partisans, que ceux-là doivent prendre leur mal en patience pour laisser passer l'intérêt national en premier. Si l'État vous appelle, dans le cadre de la composition du gouvernement, Mili Loya Congo, venez, je vous donne un poste ministériel. Quelle serait votre réaction ? Eh bien, la question est tellement pertinente. Nous, dans notre philosophie d'Emilio Mboka, nous ne voyons pas les postes, nous ne voyons pas les positionnements. Nous voyons plutôt les Congo. Les Congo passent en premier lieu. Si le président de la République nous invitait pour que nous puissions travailler avec lui, eh bien, nous n'allons pas dire tout de suite que nous sommes d'accord ou que nous ne sommes pas d'accord. Nous reviendrons vers notre base ou encore vers nos bases. Nous allons discuter, puisque dans Mili Loya Mboka, il y a un département des femmes que les politiques appellent la Ligue des Femmes. Il y a un département des jeunes que les politiques appellent la Ligue des Jeunes. Et nous avons plusieurs... Il y a plusieurs commissions en son sein. Si une telle proposition venait d'arriver, nous allons discuter au sein de notre plateforme et dégager les pour et les contre pour donner la vraie position. Si nous disons cela, c'est plus qu'il y a plusieurs politiques qui courent derrière nous actuellement. Que ce soit de plusieurs tendances que nous taisons les noms devant votre plateau ou encore sur votre plateau, mais que nous ne donnons pas encore des réponses. Parce que nous savons que quand les politiques vous approchent, c'est pour vous utiliser, vous sucer vos jus. Et dès lors qu'ils accèdent dans leurs besoins, ils vont vous rejeter. Nous, nous voyons le Congo, nous voyons qu'est-ce que nous pouvons apporter dans notre Congo. Avec le projet que nous avons, si le projet sera accepté par ceux qui dirigent ou ceux qui dirigeront, alors par la décision de tous les Congolais qui sont les Mililuamboka, nous ne trouverons aucun inconvénient pour que nous apportions notre pierre dans l'édifice. Dans votre cahier des charges, lors des consultations avec le chef de l'État, Maître Lider, vous l'avez si bien évoqué, vous avez épinglé la question de la réforme électorale. J'aimerais qu'avant de finir cette émission, nous puissions parler de cette réforme. Pourquoi voulez-vous la réforme électorale ? Oui. Dans notre premier mémorandum, soumis au président de la République, les matières ou encore la matière électorale venaient comme une question subsidiaire. Mais le temps a évolué. Nous avons remarqué et constaté que les couches politiques veulent les élections précipitamment. Voilà pourquoi nous avons également remarqué que les confessions religieuses faisaient les rondes ça et là jusqu'à aller voir les présents de l'Assemblée nationale et à leur sortie, ils ont fait appel à candidature. Pour nous, Mililuamboka, qu'est-ce que nous nous sommes dit ? Nous nous sommes réunis avec toutes les tendances d'Émililuamboka et nous avons donné une position. Nous avons rédigé encore un mémorandum dans lequel nous avons étayé certains préalables avant que nous allions aux élections. Entre autres, comme préalables que nous avons dit, nous devions aller vers les réformes. On ne peut pas aller aux élections sans que nous ayons procédé d'abord aux réformes. Pourquoi ces réformes ? Je prends l'exemple de notre centrale électorale. Ce bureau de la CENI est composé d'une manière taillée sur mesure par rapport au régime qui a existé avant. La dynastie kabyliste ou encore la dynastie de Joseph Kabila. Vous voyez dans cette commission-là des élections de la CENI, le président de la CENI, normalement, par principe, est issu de la société civile, disons, secteur confession religion-religieuse. Mais dans les premières élections, c'était l'abbé Apollinaire Malomal qui sortait directement des confessions religieuses. Lors des deuxièmes élections, encore la deuxième législature, c'était le pasteur Ngoïmo Lunda. Mais nous avons constaté qu'à la troisième législature ou encore aux troisièmes élections, nous avons quitté le principe ou encore la philosophie d'après laquelle que le père religieux sont considérés comme une oprimauté des craintes. Donc, le père religieux bénéficie d'une présomption des considérations et puis des fiabilités. Lorsqu'on désigne quelqu'un qui n'est pas père des églises, ça frise. Ça sous-entend que cette personne-là est issue d'une couche politique ou encore d'un parti politique et il sera partisan lorsqu'il devra diriger le central électoral. Voilà pourquoi nous nous avons demandé qu'avant que nous allions aux élections, qu'on puisse réformer cette loi organique. En faisant quoi ? En dépolitisant la CENI. Comment dépolitiser la CENI ? Qu'on puisse mettre à côté tous les politiciens qui sont issus des partis politiques. Vous le savez très bien, en dehors d'être président de la CENI, le vice-président de la CENI est issu du groupe parlementaire à prépondérance majoritaire au sein de l'Assemblée nationale ou encore dans l'hémicycle et l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat. Or, lorsque nous voyons, par rapport à la caricature présente, le groupe parlementaire qui a un nombre numériquement supérieur aux autres, c'est le PPRD et Alliés bar Union Sacrée. Nous risquerons de nous retrouver dans une situation, par exemple, le PPRD a plus de moyens financiers et matériels que les autres groupements de la politique parce qu'ils ont eu à exercer et ils ont la possibilité de recruter des meilleurs experts électoraux. Et si ceux-là réussissent à présenter trois candidats par confession religieuse, ces trois candidats-là vont se retrouver au Conseil des confesseurs religieuses et l'un des candidats gagnerait. Admettons que ces candidats-là gagnent. Au niveau de la vice-présidence de la CENI, ils sont majorités. Ils remportent également cette vice-présidence-là. Et là, ce que nous arrivons au niveau du secrétaire général de la CENI, qui est le rapporteur, c'est que le rapporteur est issu du groupement politique de l'opposition ayant un plus grand nombre numérique des élus. Ça sera aussi le PPRD bar FCC. Et nous allons nous retrouver avec le FCC ou encore le PPRD à la tête de la CENI. Et puis le FCC comme vice-président de la CENI comme rapporteur. Et les autres groupements vont se partager ce qui resterait. Et nous n'aurons jamais des élections crédibles. puisque ce central électoral-là va nous produire un résultat qui, lorsque ces résultats arriveront au niveau de la Cour constitutionnelle. Or, la Cour constitutionnelle actuellement a des gens qui sont sérieux pour l'instant. Lorsqu'ils vont constater que la population a refusé cette proclamation des résultats, la Cour constitutionnelle sera dans l'obligation soit de suspendre les résultats, soit carrément d'annuler les résultats produits ou encore proclamés par la CENI. Et le danger, c'est vrai que nous allons basculer dans des crises interminales. Et les crises ne vont jamais terminer. Et nous aurons point d'effet. Et nous reviendrons à la cage du départ et au Presti Netat. Par là, en quelque sorte, vous avez rejoint la proposition de la réforme de la loi électorale de l'AMUCA de Martin Fayou et Adolphe Mouziki. Parce qu'eux également avaient demandé que la CENI soit dépolitisée. Bon, nous n'avons pas rejoint la proposition de l'AMUCA. Plutôt, lorsque nous avons introduit notre mémorandum avec des points bien détaillés, nous avons également gardé copie pour information à tous les mouvements ou encore à toutes les clashes politiques, y compris l'AMUCA. Nous, nous pensons plutôt que c'est l'AMUCA qui a puisé... L'AMUCA a puisé dans Mille-le-Amboka dans leur travail ou encore dans leur thématique pour aborder la question de la dépolitisation. Et s'ils l'ont également abordé, c'est puisqu'ils se sont retrouvés dans une situation de difficulté qu'eux-mêmes, si nous allions aux élections dans ces conditions-là, eux-mêmes perderont. Alors, pour ne pas perdre, ils ont préféré marier notre philosophie de Mille-le-Amboka pour aussi prôner la dépolitisation de la CENI. Puisque c'est nous qui avons commencé ces thématiques-là avant eux. Donc, la lutte a été antérieure par rapport à l'AMUCA. L'AMUCA vient postérieurement s'égriffer à la philosophie de la dépolitisation de cette CENI-là. Maître leader, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Mais dites-nous un peu, avant de finir, élection de 2023. Je vous pose des questions à la fois. Croyez-vous, avec la situation actuelle qui aura élection en 2023 ? Et deuxièmement, est-ce que ces élections-là doivent être conditionnées par un quelconque récensement ? Oui. Donc, par rapport à cette question, je voudrais brosser en 30 secondes la loi électorale. Nous avons également demandé non seulement les réformes sur la loi organique, mais aussi les réformes dans la loi électorale. Il faudrait que nous revenions à un scrutin à deux tours pour l'élection du président de la République. Un président de la République doit obtenir l'amour, les consensus, ou encore la légitimité de tous. La majorité absolue. La majorité absolue ou peut-être approximativement relative de la population. C'est ce qu'il faut. Il y a beaucoup de points. Il y a aussi l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Ceux-là doivent commencer à être élus par la population directement. Parce que nous avons constaté, avec ce système de parlement bicaméral, où les sénateurs sont élus au second degré, ces sénateurs-là ne répondent pas directement à la population et ils font ce qu'ils veulent. Récemment, le président de la République avait même suspendu l'installation de ce Sénat puisque leurs élections étaient émaillées par plusieurs irrégularités. Alors, il y a plusieurs détails que nous avons étayés que le Parlement a nos cahiers de charges ou encore nos propositions. Mais en ce qui concerne les élections pour l'horizon 2023, nous, Mille-Léombo, quand nous voulons bien des élections, mais nous voulons des bonnes élections dans lesquelles la population va se retrouver. Laquelle population ? La population a plusieurs compositions. Il y a des personnes vivant avec handicap. Par exemple, les non-voyants. Puisque dans Mille-Léombo, il y a aussi les non-voyants que l'on appelle communément les aveugles. Ceux-là doivent voter. Alors, s'ils doivent se retrouver devant l'urne pour voter, comment voteront-ils ? Il faudrait que la loi électorale aussi prenne en compte les personnes qui vivent avec handicap. Il y a les handicaps visuels, il y a les handicaps physiques et puis même auditifs. Alors, on doit voir toutes ces situations-là. Alors, nous nous disons que les élections ne sont pas nécessairement la solution aux problèmes des populations ou encore de nos concitoyens. Les vrais problèmes des populations doivent être résolus. Si les politiques penseront que s'il y aura élection et ils amèneront les changements dans le sens de la continuité de la chose publique, nous, nous ne serons jamais opposés. Mais avant ces élections-là, nous tenons et nous soutenons, il faudrait qu'il y ait d'abord les réformes. Et puis, sur le plan technique, à l'heure où nous sommes, nous sommes pratiquement à 18 mois des élections. Sur le plan technique, nous sommes déjà en difficulté qu'il y ait réellement la tenue des élections et cette organisation sérieuse. Techniquement, ça devient de plus en plus difficile. Comme techniquement, c'est difficile, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et au-delà de ça, pour paraphraser, sur l'aspect des recensements ou encore l'identification, nous, Mililuambo, quand nous pensons que pour que nous ayons aussi des bonnes élections, il faudrait que nous puissions procéder d'abord au recensement et à l'identification. Parce que, mon frère Joël, monsieur le journaliste, vous pouvez imaginer que les Congos, semble-t-il, d'après certaines statistiques, on nous dit que nous sommes actuellement 90 millions d'habitants, plus ou moins 90 millions d'habitants. Mais lorsque nous allons à l'enrôlement des électeurs, on enrôle, même pas la moitié, c'est en dessous des 40 millions d'habitants. Alors, nous, nous considérons, c'est comme si le central électoral enrôlerait plus des 40 millions d'habitants ou encore 80 ou encore 5 millions d'habitants. Mais lorsque nous nous retrouvons aux urnes, peut-être ils observeraient même la tendance des votes ou encore l'évolution des choses pour présenter un résultat d'au moins 30, 32, 35 millions d'habitants. Alors, nous, nous souhaitons plutôt qu'on identifie d'abord les Congolais, on enrôle les Congolais pour que nous ayons la fiabilité sur les nombres exacts, soit encore l'intention des votes ou encore le suffrage qui sera réellement exprimé. Si le suffrage réellement exprimé va atteindre 70 millions des Congolais, nous aurons l'assurance et la certitude que tout le monde aura voté. on doit savoir qui est Congolais, qui doit réellement voter et qui n'a pas encore voté. S'il n'y a pas d'identification, s'il n'y a pas d'essencement, nous aurons une élection qui sera pratiquement traficotée ou encore tricotée dès l'avance. Nous voulons des élections saines, propres, équilibrées pour que l'Émilie Léambouka puisse prendre place dans la direction de la chose publique. Nous sommes arrivés à la fin, mais une petite question m'est mise en tête. Vous avez suivi la proposition de Noël Chani. Il sera candidat président de la République, c'est lui qui est Congolais de père et de mère. Partagez-vous cet avis ? Déjà, M. Noël Chani, généralement, nous ne partageons pas les avis ensemble avec lui, c'est de par son plan Marshall. Il y a eu une fois, nous avons participé dans une des réunions qui lui l'avaient organisée vers ma campagne. Lorsqu'il était en train d'étayer son plan Marshall, il était en train de parler que s'il lui devenait président, il va instituer un système de deux parties. Je lui avais posé cette question et il n'avait pas rencontré la question. Parce que je lui avais demandé si vous instituez un programme, soit encore dans un système de deux parties, vous violerez le principe constitutionnel qui voudrait qu'il y ait pluralisme politique. Alors, s'il dit, par rapport à ce qu'il dit comme vous voulez vous l'avez soutenu, nous déjà, par rapport à sa philosophie qui est tirée de son plan Marshall, nous ne pouvons pas partager ses avis. Les avis que nous nous partageons, ce sont les avis d'Émilie Leambo, car les avis tirés de la source ou encore, ce soit encore dans l'origine de la population profonde. Maître, leader, Plingon, Dijouachiem, merci beaucoup. Merci bien. C'était votre mot de la fin. Merci. Merci. C'est une première mais ça ne sera pas une dernière. Nous sommes là à chaque fois que vous avez besoin de faire passer un message. Nous sommes très disposés. Merci bien, M. Joël. Nous serons disponibles à répondre à vos invitations. Merci beaucoup et grand merci à Thierry Batondoko qui était au cadrage, sans oublier Sabi Moulamba qui était dans la partie technique Fisto Yankole, Bijou Maïkanu, Fisto Yankole pour la réalisation et Bijou Maïkanu pour la coordination. Salutations spéciales à Odon Boulamba qui nous suivent depuis la Nouvelle-Zélande dans la cheville ouvrière de Léon Joléo et salutations spéciales également à Christelle Massala. Vous qui êtes déjà abonné, chers internautes, faites un effort de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos de nos différentes émissions et si vous nous suivez pour la toute première fois, veuillez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de la République démocratique du Congo. Vous et moi, on se retrouve à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada